Bonjour, aujourd'hui je voudrais parler de routine, de pourquoi créer une routine, c'est la façon la plus simple de faire en sorte que votre pratique soit régulière et continue avec le moins d'efforts possible. Ce qu'on veut faire, l'idée c'est qu'on veut faire en sorte que notre pratique fasse partie intégrante de notre vie pour qu'on n'ait pas à passer une seule seconde à se demander si on va la faire ou pas, si on va faire du yoga aujourd'hui ou pas. C'est la pire chose qu'on puisse faire, c'est de devoir décider tous les jours est-ce que je vais faire mon yoga aujourd'hui, est-ce que je vais avoir le temps, combien de temps, est-ce que je vais réussir à l'intégrer dans ma journée parce que c'est la porte ouverte à se trouver des excuses pour ne pas le faire, à devoir avoir la vie en fait s'immiscer dans tous les instants de temps libre qu'on peut avoir et du coup ça rend la pratique régulière vraiment très difficile. Donc l'idée c'est donc d'avoir cette routine, ce temps protégé parce qu'on ne doit pas décider tous les jours est-ce que je vais me brosser les dents, est-ce que je vais me brosser les dents, est-ce que j'aurai le temps de faire ça, est-ce que je vais le faire avant ou après avoir mangé, non. On a une routine, on a un automatisme en général, j'espère en tout cas, qui fait que tous les jours on se brosse les dents à peu près au même moment et on n'a même pas à y penser, c'est automatique, on le fait. Et du coup c'est la même chose qu'on veut essayer de faire avec notre pratique. Le moment où on fait cette pratique, où on décide de ce temps, de ce temps qu'on protège, c'est complètement en fonction de vos habitudes, de votre planning, de la situation dans laquelle vous êtes au niveau de votre vie. La plupart des gens préfèrent en général commencer la journée avec la pratique parce que comme je disais tout à l'heure, une fois que la journée a démarré, a commencé, il y a des choses qui nous arrivent à droite, à gauche et ça devient vraiment beaucoup plus difficile de trouver un moment pour l'intégrer. Personnellement, j'ai une routine qui est très ennuyeuse, très bien établie, où tous les matins je me lève, je passe à la salle de bain, je vais boire un verre d'eau, je m'occupe de mes animaux et pendant que mon chinchilla gambade dans la pièce, je fais mon yoga. Et c'est comme ça, tous les matins. Et c'est seulement après ce moment-là que je vais allumer mon téléphone, que je vais passer, que je vais enlever le mot d'avion de mon téléphone et que du coup je vais laisser le monde extérieur m'atteindre. Ça marche très très bien pour moi parce que ça me donne justement ce temps protégé le matin qui est seulement pour moi et pour mes animaux. Où le monde extérieur ne peut pas encore m'atteindre avec ses demandes, avec ses requêtes, avec ses dramas, avec tout ça. Donc je me nourris d'abord et ensuite je peux gérer tout ce qui s'est passé pendant la nuit et qui requiert mon attention, toutes mes tâches, tout mon travail, tous mes messages, tout ça. Et pour moi, c'est vraiment le bonheur. En fait, ce moment-là, je commence ma journée pour moi de la meilleure façon possible. Ce qui fait qu'après, justement, quand je m'assois devant mon laptop et que je regarde mes emails ou que j'allume mon téléphone et que je reçois des messages, je le fais depuis un espace de sérénité, un espace de joie et de positivité. Et ça a vraiment complètement changé mon rapport à la vie en général, j'ai envie de dire, parce que j'ai ce temps-là pour moi, pour me nourrir. Ce qui fait que maintenant, je le crie sur tous les toits que c'est quelque chose que je recommande fortement, que vous intégriez à votre vie. Et ça ne doit évidemment pas être exactement comme ma routine. Et ça ne le sera pas et ça ne devrait pas l'être parce que ma routine s'adapte parfaitement à ma vie, à ma vie sans enfant aussi, forcément. Donc, j'ai cette chance-là, entre guillemets, d'avoir du temps. Mais c'est ce qui fait que votre tâche ici et maintenant, tout de suite, ça va être de trouver ce qui a du sens pour vous, en fait, dans votre emploi du temps. Donc, le meilleur moment de la journée pour vous, c'est peut-être le matin comme moi ou c'est peut-être l'après-midi ou c'est peut-être après le déjeuner, le midi, d'aller faire une marche ou une petite balade ou bien le soir de faire votre méditation ou bien le soir avant le retour des enfants ou une fois que les enfants sont couchés, de faire du mouvement. Peu importe. Ce qui a du sens pour vous, ce qui s'intègre le mieux à votre emploi du temps, c'est la bonne solution. Le deuxième point, ça va être de voir combien de temps vous pouvez y dédier quotidiennement, de façon réaliste aussi, parce qu'encore une fois, moi, je n'ai pas d'enfant et je me lève assez tôt et je commence à travailler. C'est moi qui décide de mes horaires de travail. Donc, j'ai ce temps-là le matin que j'ai protégé, qui peut aller jusqu'à une heure parfois. Donc, j'ai cette chance-là. Mais peut-être que pour vous, 20 minutes, c'est assez ou 10 minutes, c'est assez. Mais tant qu'il y a un moment, il n'y a pas de durée minimum. Il faut que ce soit une durée qui soit réaliste pour vous et qui s'intègre bien. Que vous voyez faire à long terme et certainement pas de commencer avec une heure aussi, parce que ça peut être difficile de tout de suite se dire, OK, tous les jours, une heure. Quand on part de zéro, surtout, c'est dangereux, on va dire. C'est dangereux parce qu'on a plus de chances de l'abandonner. Et le troisième point, qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce temps que vous protégez pour vous-même ? Est-ce que vous voulez faire du yoga ? Est-ce que vous voulez faire un workout ? Quelque chose d'un peu plus, d'un peu plus, d'intensité un peu plus forte ? Est-ce que vous voulez faire de la méditation ? Qu'est-ce que vous voulez faire pendant ce temps-là ? Est-ce que vous voulez faire du crochet ? Est-ce que vous voulez marcher ? Peu importe, vraiment. Mais qu'est-ce qui est inclus dans votre routine quotidienne pour vous nourrir à vous ? Personnellement, j'aime bien avoir plusieurs options pour justement adapter en fonction de mon niveau d'énergie. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'en général, quand j'ai beaucoup d'énergie, je vais faire justement du sport, quelque chose de vraiment dynamique ou d'intensité forte. Et si je suis fatiguée ou si je suis malade, je vais faire quelque chose de beaucoup plus doux. Peut-être simplement du massage, de la relaxation, de la respiration. Peu importe. Mais j'aime bien avoir ces différentes options pour que justement, je ne me dise pas un matin, je suis crevée, j'ai vraiment l'énergie de rien. Bon, je ne vais rien faire. Non, non. On veut continuer cette routine. On veut continuer à garder cet élan dont je parlais justement dans l'épisode de la motivation. Et du coup, j'ai une option pour, si jamais je suis vraiment crevée, je vais me faire du MFR ou de la méditation ou quoi que ce soit. Voilà, quelque chose de doux qui ne requiert aucune énergie, mais qui me nourrit quand même. Donc, vous aurez besoin de temps pour trouver la routine qui vous va, qui vous convient en termes de durée, de moment et de contenu. Et c'est OK. L'idée, c'est vraiment juste de, on commence. On lance le truc, on lance le truc et puis on peaufine au fur et à mesure en fonction de ce qui a besoin d'être ajusté jusqu'à ce qu'on trouve la routine parfaite qui s'intègre parfaitement à votre vie et qui a du sens pour vous, que vous voyez tenir au quotidien et qui vous fera du bien et qui, je l'espère, comme pour moi, vous rendra la vie plus belle. Si vous avez besoin de conseils, de structures, d'accompagnement, d'encouragement, comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter. c'est yogawithclem.com slash fr ou bien sur les réseaux sociaux at yogawithclem. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Je suis toujours ravie de discuter. Merci beaucoup. À bientôt.